Clément dit souvent ça c'est faire le plus avec et le moins contre donc c'était un essai on essaie d'être ouvert au son aux températures enfin toutes les sensations vous essayez de les capter mais sans vous arrêter dessus c'est comme si vous faisiez un scan léger de tout ça tout ce qui se passe tout ce qui vous arrive de manière à amplifier votre présence la sensation de votre présence les enjeux du tiers paysage sont les enjeux de la diversité 1 la diversité s'exprime par le nombre des espèces sur la planète et par la variété des comportements là vous êtes vraiment sur une partie australienne qui est le congouane c'est un peu comme un désert mais avec de l'eau en profondeur à 70 cm de dans le sol à l'état naturel il y a de l'eau bon là nous ici on a des hivers un peu plus humide qu'en australie donc c'est un peu moins le cas et ça représente un paysage qui l'été vraiment très désertique et qui régit aussi beaucoup par le feu comme tout ce que vous allez voir au domaine du rayol les plantes se reproduisent souvent grâce au feu donc grâce à la fumée d'ailleurs c'est des black boys qui ont subi le feu au bord de route en australie et qui ont ensuite été récupérés 2 la variété des comportements dépend de la latitude offerte à chaque espèce liberté d'action mais aussi de l'amplitude biologique de chaque espèce capacité d'adaptation 10 en tant que réservoir de toutes les configurations génétiques planétaires le tiers paysage représente le futur biologique même là tu vois ça pourrait être un volcan quoi et on pourrait mettre des mini fougères tu vois faire un petit montage en fait de 21 des pratiques d'exploitation planétaire agissent sur les substrats au air terre elle modifie les capacités biologiques en les altérant elle diminue de performance du moteur biologique en proportion de l'énergie contraire déployée pour exploiter tu vois imperceptiblement il ya des choses qui changent tu le vois ou pas c'est compliqué parce que c'est pas comme nos yeux qui se déplacent donc je sais pas trop ce qu'on voit c'est beau dans mon téléphone ça fait des espèces d'arc en ciel on dirait que tu tiens des boules de lumière genre un peu en effet spéciaux là il ya des feuillages qui on va dire classique avec les baies rouges et dans la loupe ça fait que des traits colorés comme si on avait étalé la couleur au pinceau en fait la loupe déforme complètement l'image là par exemple j'ai un côté qui peut paraître très net mais qui est vachement lointain de l'arbre buste qui juste en dessous et c'est vraiment juste un fragment sur la loupe après c'est que des traits colorés de verre c'est un caméléau de verre avec un petit peu de rouge 22 les pratiques d'exploitation planétaire actuelle répondent massivement à une économie du marché développé sur le modèle libéral avec un objectif de profit immédiat 23 l'économie de marché développé sur ce mode augmente la quantité des produits de consommation un bloc à l'accroissement toujours plus grand des consommateurs c'est bon à voir c'est bon là oui mais les abeilles sont pas tirés par le pollen elles viennent chercher du nectar pour se nourrir et elles sont attirées par des huvets qui sont présents sur les fleurs ça leur donne des chemins d'accès en fait elles voient les huvets elles sont attirées plus par le jaune aussi mais c'est surtout des huvets il y a le jaune qui ressort beaucoup plus mais quand on regarde certaines par exemple des plantes assez communes comme le gazania quand on regarde aux huvets en fait c'est plein de micro rayons qui ressortent à l'ultraviolet et des fois même sur certaines plantes qui qui ont un peu comme des gueules de loup il ya ça fait carrément une piste que ça en fait c'est là ça montre d'accès directement 24 la pérennité du tiers paysage de la diversité du futur biologique est liée au nombre d'humains et surtout aux pratiques mises en oeuvre par ce nombre j'en ai fait une j'essaie de la vente super là j'ai presque finir j'en ai fait deux je peux la mettre dans l'arbre après la vente franchement c'est bluffant quand je l'aimais elle n'ont plus ceci dit après je vais faire la machine à coudre et ça va être un 2 2 j'ai fait un relevé de couleurs des fougères à partir donc du coup de feuilles sèches jusqu'à la feuille fraîche et en fait j'essaie de les reproduire avec la trame du tissu sur un tissu vert en fait essayer de faire un dégradé un petit peu de deux sortes de camouflage et donc le tissu me sert de pochoir j'en viens à faire ce genre de petites choses donc après je vais voir ce que je peux en faire j'ai test aussi sur des feuilles blanches j'essaie de trouver un tissu qui rappelle un petit peu toute la verdure qu'on peut avoir en face et on va voir ce que ça donne voilà 2 il couvre l'ensemble des écosystèmes capables d'assurer le maintien d'une diversité 3 une forêt constitue un écosystème un lichen constitue un écosystème un rivage une écorce une montagne un rocher un rocher un lache 10 la taille du territoire d'accueil de la diversité est un facteur limitant du nombre des espèces 11 les limites interface canopées lisières orées bordures constituent en soi des épaisseurs biologiques leur richesse est souvent supérieure à celle des milieux qu'elle sépare il y a sûrement encore des endroits cachés que j'ai pas vu ce qui fait des espèces de carriage c'est c'est le c'est le scotch qui est pris pris en étoile à chaque chaque couche va donner une couleur différente parce que ça va donner une inclinaison à la lumière qui fait que ça passe par certains par certains pixels et pas d'autres 3 les échéances du programme qui en découle sont modélisables mais imprévisibles dans le temps il est possible d'approcher les termes de l'évolution friches jeunes friches armées 3 pelouse 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 stable tourbière ouverte tourbière fermée etc mais il n'est pas possible d'en fixer le calendrier avec précision ni la forme exacte 4 l'avenir d'un système sous dépendance biologique et par nature imprédictible 2 l'avenir d'un Portugal Le plus grand eucalyptus du monde s'appelle Centurion et il mesure je crois 114 mètres mais c'est peut-être 111 et son emplacement exact n'est pas connu c'est à dire que les autorités écologiques australiennes ont caché son emplacement pour ne pas qu'on puisse voir c'est sans doute une petite histoire je l'ai dit 2 film C'est parti. 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 C'est parti.